Il fut l'un des afro-américains les plus influents de l'histoire. Un fatigable militant, orateur charismatique et idéologue radical et sans concession, passionné dans tous ses engagements. El-Hajj Malik al-Shabaz, plus connu sous le nom de Malcolm X, restera sans aucun doute comme l'un des grands modèles de virilité intellectuelle du siècle dernier. C'est dans une Amérique marquée par la ségrégation raciale que naît Malcolm Little, en 1343 de l'Egyre. Sa famille, proche des mouvements noirs et panafricains, est en effet régulièrement la victime des milices de suprémacistes blancs. Quatre de ses oncles sont ainsi assassinés, tandis que son père, un prêcheur baptiste, très engagé, est fréquemment menacé. Alors que le jeune Malcolm n'a que 6 ans, il est retrouvé mort suite à un accident de la route. Sa famille ont aussitôt fait de requalifier un meurtre par une branche locale du tristement célèbre Ku Klux Klan. Quelques années plus tard, sa mère sombre dans la dépression avant d'être déclarée folle. Pendant ce temps, les enfants sont dispersés en famille d'accueil. Malcolm X, élève modèle, excelle à l'école, mais brisé par la suggestion de l'un de ses professeurs d'oublier son rêve d'une carrière d'avocat pour se réorienter vers la charpenterie. Malcolm quitte le système scolaire et s'installe à Boston, puis à Harlem. Arrivé à New York comme sireur de chaussures, il succombe peu à peu à l'appel du crime et rejoint la pègre locale. Arrêté et condamné en 1365 de l'égir, il entre à la prison d'état du Massachusetts, une expérience carcérale qui le changera à tout jamais et qu'il décrira lui-même plus tard comme un cadeau d'Allah. En cellule, Malcolm se découvre en effet un intarissable appétit pour la lecture et passe le plus clair de son temps à la bibliothèque de la prison et se fait une solide éducation d'autodidacte. Surtout, celui qui avait rapidement gagné le surnom de Satan auprès de ses co-détenus pour sa haine du christianisme, finit par prêter une oreille attentive à ses proches qui lui écrivent régulièrement au sujet d'une nouvelle secte qui se développe parmi la communauté afro-américaine, la prétendue Nation of Islam, d'un certain Elidia Mohamed. Malcolm arrête la cigarette, refuse le port et plie pour la première fois le genou devant Dieu. Libéré à l'été 1371 de l'égir, Surveillé de près par le FBI, Malcolm rencontre pour la première fois à Chicago l'homme dont il sera le plus fidèle bras droit pendant plus d'une décennie, Elidia Mohamed. Désormais formellement adhérent de la Nation of Islam, il abandonne son patronyme de naissance pour un simple X, symbole de son rejet de ce nom imposé à ses ancêtres esclaves par leur maître, doté d'un charisme dorateur hors du commun. Malcolm X se fait vite un nom au sein de la communauté noire et fait passer les effectifs de sa secte de 500 membres à plus de 30 000 en à peine 10 ans. D'abord nommé prêcheur de la Nation of Islam, il est rapidement choisi pour diriger le navire amiral du mouvement, le temple numéro 7 à Harlem. La secte propose une explication du monde radical. Les Noirs sont le peuple originel de l'humanité. Les Noirs sont donc une race intrinsèquement supérieure. Si l'organisation se réclame de l'islam, son dogme en est pourtant aux antipodes. Le fondateur du mouvement Wallace Fard Mohamed serait ainsi l'incarnation de Dieu et Elijah Mohamed son prophète. Il faut dire que le prêcheur, jamais avare d'une saillie verbale à l'égard des blancs, ne mâche pas ses mots. Martin Luther King qualifié d'idiot et ses compagnons de route de la quai de l'établishment blanc. Malcolm X rejette la non-violence comme une forme de soumission. Ennemi public numéro 1 pour la bonne bourgeoisie américaine, le plus controversé des leaders afro-américains, rencontre Fidel Castro à New York. Derrière les rideaux toutefois, les premières failles commencent à apparaître entre Malcolm X et son mentor, Elijah Mohamed, de plus en plus jaloux et inquiets de la popularité et de la médiatisation de son second. La controverse est encore aggravée par la morale personnelle et douteuse du numéro 1 de la Nation of Islam et ses affaires de mœurs. Ce qui n'est guère au goût du très rigoureux Malcolm X. En réponse, Elijah Mohamed affirme que puisqu'il est l'envoyé de Dieu sur terre, il bénéficie de certains privilèges qui ne s'appliquent pas aux autres membres du mouvement. Malcom X commence à s'intéresser de plus en plus au véritable islam et prend peu à peu conscience de la nature hérétique et sectaire de la Nation of Islam. Le 23 Shewell 1383, la rupture s'affiche au grand jour. Malcom X annonce officiellement son départ de la Nation of Islam. Quelques jours plus tard, il se convertit à l'islam sunnite et orthodoxe et fonde une nouvelle organisation religieuse, The Muslim Mosque, qui s'efforce d'établir des partenariats avec les célèbres universités d'Al-Azhar et Médine. Plusieurs dizaines d'étudiants afro-américains y seront envoyés pour s'y instruire des tenants authentiques de la foi. Le repenti tente également sans succès d'extirper son ami Cassius Clay, plus connu sous son nom musulman de Mohamed Ali, des griffes de la Nation of Islam. Mais ce dernier refuse et se désavoue de lui, ce qu'il regrettera plus tard amèrement puisqu'il suivra le même chemin vers la vérité. Quoi qu'il en soit, au printemps 1383 de l'Egyre, Malcom X s'envole pour le Hajj, un pèlerinage vers les lieux saints où il est accueilli comme un invité d'état et obtient une audience avec le roi Faisal d'Arabie Saoudite. Confondément bouleversé par cette expérience, Al-Hajj Malik Shabazz désormais fait radicalement évoluer sa vision du monde, notamment vis-à-vis des blancs et condamne violemment le racisme de la Nation of Islam, autant que ses égarements dogmatiques. Mais il n'est pas pour autant question d'abandonner sa lutte pour l'autodétermination des Afro-Américains. Durant les mois qui suivent son pèlerinage, Malcom X, désormais une icône internationale, enchaîne deux tournées à travers l'Europe et l'Afrique, qui l'emmène à Alger, au Caire, en passant par Paris, Oxford ou encore l'Université d'Ibadan au Nigeria. Du côté de son ancienne secte, dès son départ, Elidja Mohamed avait annoncé la couleur, en affirmant que de tels hypocrites méritaient de voir leur tête tranchée. Quelques mois plus tard, Luz Farah Khan lâche qu'un homme tel que lui mérite la mort, et les menaces se font chaque jour plus précises. Mais Malcom X a goûté à la pureté de la foi, et rien ne pourra en détourner son cœur. Sept jours après qu'un cocktail Molotov ait frappé sa maison, alors qu'il était endormi aux côtés de sa famille, le 19 Chawel 1384 de l'Égire, Malcom X se présente ainsi à l'eau du bon Ballroom, en plein cœur d'Harlem. Une dispute semble-t-il triviale éclate dans la foule. Alors que l'orateur les appelle au calme, un homme fonce sur lui, et la bat de son fusil a canoncillé. Malcom, touché au ventre, s'écroule vers l'arrière. Deux complices s'avancent, à leur tour, ils vident leur revolver, 21 coups sur El Hajj Malik Shabaz. Trois membres de la Nation of Islam seront condamnés pour le meurtre, et l'implication du FBI, qui aurait couvert, voire assisté le projet d'assassinat, sera également lourdement suspectée. Dévoué corps et âme aux causes qu'il défendait, doté d'une morale personnelle irréprochable, c'est sans aucun doute, cette droiture morale, qui lui permit d'accomplir temps, avec si peu.